Le Conseil national des 26 et 27 décembre dernier continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive ayant suscité au sein de la base de cette centrale syndicale un sentiment de coup de force. En effet, de nombreux observateurs de la vie syndicale au Gabon ont dénoncé le caractère illégal et inopportun de cette grimace convoquée par Philippe Joula, tenu en pleine campagne de riposte contre la Covid-19 et en temps de fête. Aux nombreuses récriminations, il y a bien entendu celle du syndicat des hôtels-palaces du Gabon, affilié à la COSIGA, qui s'est insurgée contre ce qu'il qualifie de simulacre ou de parodie de conseil. Les réactions. Nous sommes surpris de savoir qu'il y a un conseil national qui s'est déroulé au niveau de la COSIGA. Nous n'avons pas eu d'invitations et nous demandons, nous cherchons à savoir, mais ce conseil national a été organisé à quel but. Nous sommes un peu gênés qu'aujourd'hui le secrétaire général de la COSIGA se comporte comme un chef de guerre, avec des comportements de partialistes. Parce qu'organiser un conseil national où il se retrouve avec le tendu de pêlée, nous cherchons à savoir, c'est pour atteindre quel but. Parce qu'aujourd'hui la COSIGA est une bourse du travail et ça doit profiter à tous les travailleurs du Gabon. En qualité de travailleur, vous savez, quand vous avez mandaté quelqu'un pour vous représenter surtout dans un secteur aussi fragile, et en cette période du Gabon, et qui arrive à faire tout ce que nous voyons aussi malgré, quand même c'est désolant et c'est navrant. Même la salle d'éducation des cours ouvrières est fermée, barricadée, on se demande qu'est-ce qui arrive dans ce pays. Et quand nous avons des grands frères censés nous aiguillonner vers le droit chemin et qu'ils se retrouvent à faire des choses comme ça, vraiment, nous déplorons cela. Il vaut mieux abandonner quand vous avez été désavoué des autres. Il faut savoir sortir des choses la tête haute. Au regard de ce qui précède, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'horizon s'assombrit inexorablement pour le secrétaire général de la COSIGA et ses acolytes, de nombreux adhérents sollicitant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.